Madame, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord ? Je m'appelle Marie-Chantal Wittonze, je suis présidente de l'African Deaths pour la Network in Europe. C'est une organisation fêtière des organisations membres de la diaspora africaine en Europe. On a comme objectif de fédérer les initiatives de la diaspora, de les aider à mutualiser les efforts, mais aussi de les aider à parler d'une seule voix pour avoir un dialogue cohérent avec les pouvoirs publics, que ce soit en Europe ou en Afrique. Et pourquoi c'est très important d'être organisé de cette manière-là ? Parce qu'on a tendance ici dans la diaspora de travailler de manière dispersée et de dupliquer les efforts. Et cela ne nous permet pas d'avoir un impact et puis aussi d'être visibles. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs africains en Europe, qu'il n'y a de migrants qui ne travaillent pas. Mais les médias, qu'est-ce qu'ils diffusent ? Ce sont des personnes qui vivent au crochet de la société. Ce qui fait que nous ne sommes pas mieux vus ou ne sommes pas vus à notre propre valeur. Et l'objectif de notre organisation, c'est d'essayer aussi de mettre en valeur cette diaspora qui est engagée, qui agit sur le continent, qu'il soit européen mais aussi africain. Et cela nous permet aussi d'interpeller les pouvoirs publics en Europe sur les conditions de vie des migrants et de leur dire que la migration n'est pas un danger en tant qu'était. La migration, c'est un phénomène naturel inscrit dans l'histoire de l'humanité. C'est la manière dont on gère la migration qui fait la différence. Un exemple, les Canadiens qui ont depuis longtemps vu dans la migration une opportunité, ils ne se plaignent pas. Parce que quand un migrant arrive au Canada, on regarde est-ce que cette personne est formée ? On ne regarde pas d'où il vient. On regarde qu'est-ce qu'il représente pour l'économie. Cette personne est-il formée ? Non ? Oui. S'il est formée, on l'oriente vers un emploi. S'il n'est pas formée, on le forme dans un secteur en pénurie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans l'économie du Canada, les étrangers jouent une grande importance. Et en Europe, les Africains ou les migrants d'une manière générale jouent une grande importance, mais ils ne sont pas visibles. Et donc, notre raison vise aussi à valoriser l'apport de la diaspora dans les pays d'accueil, mais aussi dans les pays d'origine. Un autre aspect qui est très important de notre action, c'est un prédoyer auprès de nos gouvernements pour les encourager à faire appel à la diaspora. Les membres de la diaspora sont très formés, souvent, mais dans des domaines où le continent a des chantiers énormes, mais il n'y a pas de plateforme qui permet ce retour harmonieux. Ce qui fait que nous, quand on est ici avec un emploi, tout le monde a peur de quitter un emploi pour être dans une situation de chômage. Mais il y a beaucoup de projets qui nécessitent des capacités, qui peuvent être de la diaspora. Aujourd'hui, le continent est engagé dans l'industrialisation. Mais où sont les ingénieurs en Afrique ? La majeure partie se trouve dans la diaspora. Et comment mobiliser ces ingénieurs pour qu'ils puissent apporter la prix à l'édifice sur le continent ? C'est ça, notre combat. Et c'est pour ça qu'on a initié un projet qui s'appelle l'African Diaspora Skills Database, qui est une base de données des compétences de la diaspora. Et cette base de données, on l'a construit en partenariat avec les partenaires africains. Par exemple, avec notre partenaire Hub Africa, qui est un club d'investisseurs basé au Maroc, mais qui regroupe des investisseurs sur le continent. Ils nous ont exprimé la demande. On a besoin de soutenir nos startups. Comment on peut toucher les diasporas pour avoir le soutien à l'entreprenariat ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On dit, voilà, il y a un foie qui s'ouvre. Vous avez envie d'investir dans l'agribusiness. Voici une startup qui a une idée. Est-ce que vous pouvez intervenir ? Et on va viser aussi des membres des Africains qui ne sont pas de la diaspora. Mais tout ça, ça demande qu'il y ait une vraie organisation et une vraie stratégie derrière. Et en dehors de ça, bien évidemment, on travaille beaucoup sur la question des fonds de la diaspora. On a un dialogue très poussé avec la Commission européenne, mais aussi avec l'Union africaine, sur comment canaliser les fonds de la diaspora vers les projets de développement durable. Sans pour le temps détruire le caractère originel qui est l'assistance familiale, mais aider à ce que les fonds de la diaspora financent le développement. Il y a des pays qui ont fait ça de manière assez réussie, ou plus ou moins, en tout cas, réussie. C'est comme l'Ethiopie. Ils ont fait financer le projet de Renaissance Dimes, qui est un projet de barrage électrique par la diaspora. Il y a des pays dans le temps, comme l'Inde et l'Israël, qui ont bâti les politiques de nouvelles technologies sur l'apport de la diaspora. Que ce soit l'apport à l'émité 6, donc l'info, mais aussi l'apport à l'expertise. Donc ce sont ces deux éléments qu'on essaye, en tout cas, de mettre en mouvement et d'aider l'Afrique à optimiser la contribution de sa sixième région. Alors, est-ce que ces gens de rencontre vont se multiplier, ou bien c'est juste une rencontre familiale ? Ici, en fait, ça c'est une rencontre parmi tant d'autres. Nous, on en organise par semaine, par mois. La semaine passée, il y a deux semaines, on a organisé un débat comme celui-ci, au Journée Européenne de Développement. L'année d'avant, il y avait votre compatriote, Yusundour. L'année d'avant, il y avait le président Macky Sall à Bruxelles. Donc il y a beaucoup de rencontres, et d'ailleurs, on organise en décembre, en octobre, le Global Diaspora Week. Le Global Diaspora Week, c'est une semaine dédiée à la diaspora et à ce que la diaspora apporte dans les pays d'accueil et dans les pays d'origine. Et je vous convie, et ça sera à Bruxelles, le 5 octobre. Sous-titrage ST' 501